La parole est à M. Alain Leboeuf pour 10 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, Mme la Rapporteure. Nous examinons donc ce soir, tard, je l'ai bien entendu, mais pas suffisamment pour que nous puissions le retarder une fois de plus. Nous examinons donc en deuxième lecture cette proposition de loi, facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, un peu plus de deux mois après son adoption en première lecture par notre Assemblée. Je redis, dès le début de mon intervention, combien nous avons raison, ensemble, de promouvoir ce mode de déplacement plus propre, plus silencieux, moins lourd pour nos finances publiques, puisque moins consommateur d'énergie fossile. Il évite également tout dégagement direct de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à condition que notre production d'électricité continue de s'appuyer sur la complémentarité énergie renouvelable, énergie nucléaire. Je redis combien nous avons raison, ensemble, de promouvoir ce mode de déplacement, puisque ce plan vient compléter, comme vous l'avez signalé, Mme la Rapporteure, des mesures initiées lors du Grenelle de l'Environnement, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, alors ministre du gouvernement Fillon. Je redis enfin combien nous avons raison de promouvoir ce mode de déplacement, tant en milieu urbain, et les exemples sont désormais reconnus, que dans les milieux ruraux. Sur ce sujet, il nous faut encore convaincre et insister davantage pour dire combien dans nos départements, où les populations sont dispersées et les transports en commun moins déployés, que ces véhicules électriques sont particulièrement adaptés. Ils permettent de substantielles économies pour les ménages, notamment dans leur déplacement de messi le travail, et ça a été signalé. En Vendée, où nous déployons un large réseau de bornes de recharge, ce sont par exemple les associations d'aide à domicile qui ont commencé à équiper leurs salariés en véhicules électriques, justifiant leur choix par de vraies sources d'économies budgétaires. Je n'ai donc plus à être convaincu du bien fondé du développement du véhicule électrique sur le territoire national, et c'est un sentiment largement partagé au sein de notre groupe UMP. Par contre, quant au texte que vous nous proposez en deuxième lecture, je voudrais d'une part alerter la représentation nationale sur certains risques ou certaines lacunes, et d'autre part, proposer avec insistance une amélioration majeure qui nous avait échappé en première lecture et qui ne pourra laisser insensible aucun collègue soucieux d'équité entre les territoires. Je tiens à vous présenter mes excuses de ne pas avoir pu participer à la réunion de votre commission étant prise au même moment. J'avais apprécié, madame la rapporteure, votre bienveillante attention lors de la première lecture au sujet de l'amendement que j'avais proposé. Vous aviez souhaité le sous-amender pour une pertinence encore plus globale de cette proposition, et je vous en remercie vraiment à nouveau. Pour cette deuxième lecture, vous avez précisé que vous nous proposiez un vote conforme qui permettrait une adoption définitive du texte pour cette fin de session, et je vous comprends. Néanmoins, même si je comprends cette volonté d'aller vite, nous ne pouvons pas, sous ce seul prétexte, nous priver d'une amélioration que je qualifie d'indispensable à l'équité de nos territoires. Je rappelle qu'il a fallu au gouvernement pas moins de six mois pour rédiger un nouveau décret sur le bonus accordé aux entreprises de location de longue durée. Je veux que nous resituions cette proposition de loi dans son contexte. Tout le monde ici est convaincu de l'utilité du déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge, quels que soient nos emplacements sur ces bancs, et c'est logiquement que l'État a incité les collectivités à s'en charger lors de l'appel à projet de janvier 2013, avec des aides substantielles. Ce, par l'intermédiaire de l'ADEME, à hauteur de 50%, ça a été redit sur une ligne de 50 millions d'euros au sein du programme d'investissement d'avenir. Le ministre Montebourg avait lui-même insisté sur le rôle fondamental des collectivités locales, précisant que cela irait plus vite si c'était un opérateur, mais que c'était plus pertinent si ce sont les collectivités qui assuraient ce maillage territorial. Je ne reviens pas ce soir sur ce changement de stratégie, nous en avons discuté en première lecture, il faut savoir avancer, et c'est ce que je fais volontiers pour cette deuxième lecture. Vous avez précisé, madame la rapporteure, lors des travaux de la Commission le 3 juin dernier, que des améliorations avaient été apportées par le Sénat, et vous avez expliqué que, je vous cite, « La compétence octroyée à l'opérateur national couvre, outre l'implantation du réseau d'infrastructures de recharge, son entretien et son exploitation, et qui ne seraient incombées aux collectivités locales. » Et là, je partage, madame la rapporteure, totalement votre avis, et c'est pour cette raison que je vous demande une évolution indispensable du texte. Comment pourriez-vous affirmer, madame la rapporteure, avec tant de conviction et de justesse, que les collectivités les moins vertueuses, qui ont refusé de répondre à l'appel à projet de janvier 2013, puissent être totalement exemptes de charges d'entretien et d'exploitation ? Or, dans le même temps, les collectivités les plus disciplinées, les plus vertueuses, ont non seulement pris en charge, d'une part, les investissements, mais vont devoir, en plus, supporter la totalité des charges récurrentes d'entretien et d'exploitation. Il faut, madame la rapporteure, que nous puissions impérativement régler ce problème au cours de cette deuxième lecture. Ce texte aboutit à un manque notoire d'équité entre nos territoires. Nous ne pouvons pas être les auteurs d'une telle injustice entre les collectivités qui ont été les premières à soutenir cette noble idée dans le déploiement des infrastructures sur leur territoire par rapport à celles qui ont volontairement traîné les pieds. Je proposerai ainsi un amendement dans ce sens et comme nous en avons l'habitude, madame le rapporteur, désormais, eh bien, vous pourriez m'aider à l'améliorer en sous-amendant. Il faut que l'opérateur d'une région donnée soit tenu de négocier avec les collectivités, au moins qui le souhaitent. Ne faut-il pas imaginer, par exemple, un transfert de propriété, une DSP ou tout autre montage adéquat, je suis prêt à en discuter avec vous, afin que les charges de fonctionnement soient prises en compte par l'opérateur retenu par l'État au même titre que sur les territoires où il les a lui-même installés. Il ne faudrait pas que l'État se rende coupable d'une rupture d'égalité entre les territoires par rapport à la charge publique, tant au niveau de l'investissement que du fonctionnement de ces bornes de recharge que nous avons voulu répartir sur tout le territoire national. Je vous accorde que nous ne pouvons sans doute pas parler d'un point de vue purement juridique de rupture d'égalité, mais par contre d'un vrai manque d'équité qui sera vécu comme une véritable injustice par les collectivités les plus engagées et les plus promptes à défendre la cause que nous soutenons ensemble. En acceptant cette amélioration, vous faciliterez en particulier le lancement des travaux dans les départements qui viennent d'avoir une validation de leur plan par l'ADEME. Il se pose aujourd'hui la question de savoir s'ils continuent ou non leur projet plutôt que de laisser à un opérateur qui prendrait tout en charge. Je peux citer l'exemple de la Mayenne puisque j'étais avec le président ces derniers jours qui le vivait de cette manière-là. Sur le reste du texte, juste quelques autres interrogations. Nous passons d'un opérateur national dans le texte initial à des opérateurs nationaux dans ce texte amendé grâce au travail réalisé par le Sénat. Je ne doute bien évidemment aucunement de la qualité du travail de nos collègues sénateurs. Loin de moi cette idée. Par contre, les candidats opérateurs n'ayant plus d'obligation à rendre une copie qui prenne en compte la totalité de l'Hexagone, donc la totalité des départements et régions de France, qu'en serait-il si une région française était oubliée ? Quels seraient les moyens d'action du gouvernement, Madame la Ministre, puisque la loi n'oblige plus un déploiement national, mais le déploiement sur des portions de France englobant au minimum de régions ? C'est une interrogation que je vous transmets. Ne risque-t-on pas d'avoir aussi des territoires oubliés lorsque, dans des régions, je prends un exemple concret, celui des Pays de la Loire, trois départements sur cinq seraient déjà équipés ? Qui serait ainsi intéressé ? Une autre question. À aucun moment n'est évoquée dans le texte la durée de déploiement de ces infrastructures, mais peut-être vous en avez parlé. Quelles seront nos exigences en termes de délai pour que la France soit équipée au plus tôt de bornes de recharge ? Ce sera quoi ? Un an, deux ans, mais peut-être que vous en avez parlé. Ce plan se décline, oui, se décline-t-il d'autre part sur les départements et territoires d'outre-mer ? C'est aussi une question. Une autre question qui peut vous paraître anecdotique, mais qui, à mon avis, est importante. Est-il prévu dans le cahier des charges destinées aux opérateurs que soient intégrées sur les bornes des prises de recharge pour les vélos électriques ? C'est un nouveau mode de déplacement qui est en plein développement et qui n'a pas fini de nous surprendre tant pour les trajets pendulaires que pour les sorties touristiques. Il vous faut conclure, chers collègues. C'est ce que j'allais vous dire. Et avant de conclure, je rappellerai que notre travail sera loin d'être abouti et achevé avec le seul déploiement d'une infrastructure de charge. Pour que les Français adoptent massivement le véhicule électrique, il faudra bien évidemment une vraie stabilité des politiques volontaristes qui seront déployées avec un bonus qui ne soit pas à nouveau raboté, des décrets qui ne tardent plus à sortir. Ne faudra-t-il pas de nouvelles mesures incitatives pour booster le marché du véhicule électrique comme en Norvège, par exemple ? Quelle communication, enfin, d'autre part, accompagnera ce plan de déploiement ? A aucun moment il n'y a fait allusion dans le texte que vous proposez. Je constate que nous avons besoin de dépenser une énergie réelle pour briser certains tabous, j'ai fini, sur le véhicule électrique et pour convaincre nos concitoyens de l'efficacité et de la robustesse de ces véhicules tant en milieu urbain qu'en milieu urbain. Merci. De bons exemples de communication, grands publics ont d'ores et j'ai déjà fait leur preuve. Je veux parler des tours en véhicules électriques du Poitou-Charentes ou de Moselle et dernièrement, je finis, du Tour de Vendée. Essayer un véhicule électrique, c'est déjà l'adopter. Ne faut-il pas imaginer désormais un Tour de France en véhicule électrique ? Merci. 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 Merci.